L'automne est arrivé et il nous faut à présent revenir sur les fortifications de Sérée de Rivière. Aucun rapport avec les saisons, mais ce n'est pas grave. Donc, souvenez-vous, nous avions vu la première fois l'origine des fortifications de Sérée de Rivière. On a vu pourquoi la France avait décidé de bâtir une nouvelle ligne de fortification. On a vu qui avait décidé cela, pourquoi, comment avaient été investis les crédits. Et l'effort principal de Sérée de Rivière qui avait porté sur la frontière est de la France, notamment avec les forteresses de Verdun et de Toul. Et j'avais expliqué que la France, se rendant compte de sa position de faiblesse après la défaite de 70-71, décide de se protéger, de protéger sa mobilisation, par de puissantes ceintures fortifiées qui doivent permettre aux soldats de se mobiliser tranquillement et diriger l'ennemi sur des axes prédéfinis pour mieux ensuite le battre. Donc, on avait vu cela au cours de la seconde vidéo. Et j'avais rappelé que cette première ligne de défense s'appuyait sur une seconde ligne et que quelques ouvrages plus ponctuels avaient été bâtis ça et là. Donc, c'est ce sur quoi on va revenir aujourd'hui. On va parler de cette deuxième ligne de défense. Et plus tard, on terminera avec une troisième vidéo, peut-être même une quatrième, sur la principale faiblesse de ce système Sérée de Rivière et sur son devenir. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc là, revenons sur cette deuxième ligne de défense qui, vous vous en doutez, est beaucoup moins aboutie que le reste. Ça paraît logique. L'édification de la première ligne a absorbé l'essentiel des crédits. Et encore, je vous avais dit que tout ce qu'on avait voulu faire ne l'a pas été tellement ça coûtait cher. Parce que les canons qui doivent garnir l'effort sont un coût supplémentaire qui est énorme. Donc, la deuxième ligne de défense est d'une autre nature. En fait, dans l'esprit des décideurs en France, à l'époque, elle ne doit servir qu'en cas de défaite sur les frontières et d'échec de la première. Elle n'est donc pas une fin en soi. C'est que si l'ennemi, si d'aventure l'ennemi parvient à percer la première ligne, il doit en trouver une deuxième, moins aboutie certes, mais qui existe. Et qui doit répondre aux mêmes objectifs, permettre une mobilisation des troupes, une concentration des troupes françaises et retarder l'ennemi dans ces deux principaux objectifs. Les stratèges pensent qu'ils veulent soit pénétrer la France à l'intérieur et amener celle-ci à se rendre en lançant de profondes opérations jusque dans le centre, pourquoi pas dans le sud, ou ils pensent, ce qui a été vérifié par le passé, qu'un principal, un potentiel ennemi attaquerait Paris. Ce n'est pas quelque chose qui est inintéressant, puisque Paris, vous savez, a été l'objectif des armées prussiennes de 1792, qui ont été arrêtées à Valmy, qu'en 1814 et en 1870, l'ennemi a attaqué Paris, parce que s'est frappé à la tête la France, et amené une reddition de celle-ci. Ça, c'est quelque chose de logique, quand on attaque un ennemi, on essaye aussi de prendre sa capitale. Là, je ne vous apprends rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger Paris ? Eh bien, une deuxième ligne de fortification après la première. On va revenir ensuite sur les fortifications de Paris en elle-même. N'oubliez pas que là encore, c'est quelque chose de très français, que j'ai répété depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on s'essaye de faire ? De protéger la capitale, qui est bien près des frontières Est et Nord du pays. Depuis Louis XIV, voire même beaucoup plus en arrière dans le temps, les dirigeants français, qu'ils soient des rois ou des empereurs, ont essayé de repousser la frontière vers l'Est ou le Nord pour protéger la ville. Donc, on a vu qu'il y a une première ligne dans l'Est. Eh bien, Serré-de-Rivière fait construire cette deuxième ligne dont je parle depuis tout à l'heure en Champagne. Les ouvrages en Champagne sont bâtis sur les hauteurs, parce que c'est une région qui a un petit peu de relief. Et ceci dans le but de permettre à une armée qui serait défaite sur les frontières ou la Meuse, comme je l'ai dit, de se reconstituer à l'abri de Placefort, donc en Champagne. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les villes de Reims, de Lens ou de Soissons sont concernées et reçoivent des forteresses. Elles doivent en fait permettre de bloquer les attaques frontales des ennemis et à la France de pouvoir manœuvrer à l'abri de cette deuxième ligne. Donc, la première partie concerne la Champagne et elle est prolongée le long de la Somme par d'autres ouvrages. Ça encore, c'est quelque chose de logique. Les cours d'eau comme les reliefs sont des obstacles naturels. Donc, on avait vu qu'il y avait Reims, Lens, Soissons. Le long de la Somme, ce sont les villes, par exemple, d'Amiens et Péronne, qui sont les plus fortifiées par Serré-de-Rivière. Donc, première ligne, deuxième ligne, vous voyez, qui est beaucoup moins aboutie. Et en cas de périodes plus graves, le général Serré-de-Rivière décide de faire une sorte de troisième ligne en dotant la scène de points fortifiés. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait construire des forts à Saint-Denis, à Palaiso ou à Marly. Et, pour terminer, il couple ceci à une refonte des fortifications de Paris. Pourquoi ? Eh bien, parce que les ouvrages défensifs de Paris datent de la mort d'archi de juillet, datent de Louis-Philippe. Ils ont été bâtis notamment par Thiers, c'est lui qui a décidé aussi de faire ça, et datent des années 1840. Donc, vous imaginez qu'à l'époque où l'on parle, vers 1875-1880, ils sont obsolètes. Ils l'étaient déjà quand les Prussiens et les Allemands ont assiégé Paris en 70-71. On s'est rendu compte que l'artillerie avait énormément évolué en portée et en efficacité, en précision, et que les murs de Louis-Philippe ne protégeaient pas la capitale intramuros des obus ennemis. Il y a eu beaucoup de tirs de projectiles adverses qui sont tombés dans Paris. Il y a quelques années, on a retrouvé une énorme bombe, un énorme obus prussien dans la Seine, et il était encore en capacité d'exploser. Donc, vous voyez qu'à l'époque dont on parle, il faut protéger Paris en faisant une refonte, une reconstruction de ses ouvrages défensifs. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il crée des derniers forts à Paris même. Ses ultimes réseaux sont donc pensés pour laisser une marge de manœuvre aux troupes qui viennent de Paris et de l'intérieur, ainsi que d'empêcher l'ennemi d'approcher trop près de la capitale. Donc voilà cette deuxième ligne et son appendice dans la région parisienne, et c'est l'essentiel des travaux. Le grand problème, si vous l'imaginez bien, c'est qu'à côté de cela, des secteurs très importants pourtant sont négligés. Préludant déjà 1940 par exemple, le rideau défensif dont je parle, qui court sur la Champagne le long de la Somme, n'est pas prolongé jusqu'à la mer du Nord. Déjà à l'époque, c'est par respect de la neutralité belge, et aussi surtout par manque de crédit. Bon, le sud des Ardennes est plutôt bien couvert, mais rien ou presque n'est fait à l'époque le long de la frontière franco-belge. Ce qui veut dire que des villes pourtant importantes, même primordiales, comme Lille ou Valenciennes, gardent des défenses d'un autre âge, je vous rappelle que la forteresse de Lille date quand même de Vauban, et que presque rien n'est fait. Ça ne veut pas dire que rien du tout n'est fait. Je vous rappelle que la ceinture fortifiée de Lille reçoit quelques forts, comme le fort de Seclin. Pourquoi je parle du fort de Seclin ? Parce que j'ai fait un article sur le fort modèle 74-75, et sur le site, comme je le disais au début de la vidéo, et que je l'ai illustré avec des photos du fort de Seclin, qui est visitable, que je vous conseille de visiter, c'est très intéressant, et surtout c'est un fort qui n'a pas été reconstruit par la suite, donc on le voit dans l'état originel de Serré-de-Rivière, parce que les autres, on le verra dans une prochaine vidéo, ont été rebâties. Donc il y a quand même des constructions. Ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Mais presque rien n'est fait. Lille et Valenciennes gardent des défenses d'un autre âge, et les ports de la Manche et de la mer du Nord, des constructions très incomplètes. Seulement, en fait, quelques batteries d'artillerie sont installées dans les principaux ports français. En fait, les responsables et Serré-de-Rivière lui-même pensent qu'en cas d'attaque ennemie sur le littoral, contre un ennemi venant de la mer, le meilleur outil défensif, ce sont déjà des batteries qu'il fait faire, et le chemin de fer qui permet de concentrer rapidement des troupes le long de la côte et d'arrêter un ennemi qui vient de la mer. C'est peut-être discutable, mais c'est à l'idée ce qu'il pense. Donc vous voyez, ça, c'est un premier secteur qui est négligé. Il y en a un dernier qui l'est aussi, c'est le front des Pyrénées. Là, c'est moins grave, parce que la menace espagnole remonte à un autre âge. L'ennemi de la France à l'époque, l'ennemi principal de la France, ce n'est pas l'Espagne. Et donc on se contente de faire quelques ouvrages en sortie de montagne, en passage obligé par un ennemi qui viendrait pire aider, donc comme à Perpignan ou à Bayonne. A part ça, rien d'autre n'est fait sur la frontière espagnole qui, je le répète, est secondaire. Les Français n'ont plus été en guerre avec l'Espagne depuis l'expédition sous la Restauration. Et encore, ce n'était pas forcément une vraie guerre entre les deux pays. Donc là, on ne fait pas grand-chose. Par contre, là, il faut revenir sur le cas de la frontière des Alpes. Parce que là, des choses sont faites. L'Italie, à l'époque, est identifiée comme une cible potentielle. Après avoir été alliée de la France sous Napoléon III, la France a même beaucoup aidé à la création de l'Italie, les relations entre les deux pays sont crispées depuis le milieu des années 60. Pourquoi ? Parce que Napoléon III, vous le savez, a essayé de soutenir jusqu'à la fin les états temporels du pape, ce qui n'a pas plu du tout aux Italiens. Donc rappelez-vous, le jour où le Second Empire chute, le 4 septembre 1970, les Italiens prennent la ville de Rome, entrent de Rome par la Porta Pia et s'emparent de ce qui est resté, des états du pape, qui est confiné depuis lors vers la cité du Vatican. Donc depuis cette époque, les Français et les Italiens connaissent des relations qui sont plus tendues qu'auparavant. De plus, Rome est crispée parce que la France s'empare de la Tunisie en 1881, le traité du Bardo. Or, elle avait beaucoup de ressortissants sur place et des vues sur la Tunisie. A l'époque, l'Italie essaye de se créer un empire colonial, tant bien que mal, vous savez, c'est émaillé de désastres comme la bataille d'Adwa, qui est une défaite catastrophique contre les Éthiopiens en 1896. Et donc, la France devient un des ennemis potentiels pour l'Italie. Elle finit même par rejoindre la Triple Alliance, donc cette alliance entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, qu'elle rejoint. Vous savez, en 1914, elle n'est pas entrée en guerre du côté de la Triple Alliance, mais tout de même, elle laisse planer le doute jusqu'à la fin et ne rentre en guerre du côté allié qu'en 1915. Donc, prenant en compte toutes ces données que j'ai quand même détaillées un petit peu parce qu'il faut en parler, les Français décident de fortifier la frontière des Alpes. Donc, ce qui reste des crédits est affecté à cette zone. Alors, heureusement, pour la France, le terrain est extrêmement montagneux, je ne vous apprends rien, le Mont-Blanc, puis au sommet d'Europe, est accidenté. Donc, les quelques crédits restants peuvent être concentrés, là encore, sur les passages obligés, les défilés, les cols, et les autres voies d'invasion bien connues depuis des siècles. Par exemple, le col de Tende, Nice, puisque la bande littorale est beaucoup plus abaissée, et donc un ennemi peut passer facilement par là. Donc, le col de Tende, Nice ou la Maurienne, qui sont identifiés comme les endroits qu'il faut fortifier. Donc, on construit des forts dans cette zone-là, et on y trouve même des réalisations qui sont très innovantes. Par exemple, à l'époque, les Français installent des batteries d'artillerie dans des grottes, et protègent même des portions de routes d'une manière très particulière, c'est-à-dire qu'elles sont mobiles, et elles peuvent même se rétracter dans les parois de la montagne. Vous vous rendez compte, on a créé des portions de routes escamotables, mobiles, qui peuvent rentrer dans la montagne par un ingénieux système. Et à côté, des canons installés sous des grottes qui sont creusées, dont l'aménage permet de tirer sur un ennemi qui viendrait de la montagne. Pour anticiper sur 1940, n'oubliez pas que la ligne Maginot des Alpes fait un peu le même genre de choses, et que les Italiens n'ont pas réussi à passer en 1940. La petite armée générale Aulery dans les Alpes les a très bien arrêtées. Donc c'est une zone où les Français savent ce qu'ils font. Donc elle connaît de bonnes fortifications, dont la construction continue même après le retrait de ces raies de rivières, parce qu'ils se retirent de la gestion du projet en 1880. Pour terminer sur ce point-là, n'oublions pas que 8 ans plus tard, les troupes alpines sont officiellement créées. Il y avait déjà des régiments dans les Alpes, mais à l'époque, on crée les troupes alpines. Vous savez, les pâtayants de chasseurs alpins ou les régiments d'infanterie alpine. Donc c'est une zone qui est plutôt connue, plutôt identifiée, plutôt protégée, et où l'on a besoin de moins de crédit, puisque, comme je l'ai dit, je le répète, il y a quelques passages que l'on connaît bien par où l'ennemi pourrait attaquer. Donc vous voyez, on a un petit peu fait, avec ces deux vidéos, celle-ci est un petit peu plus courte, mais parce qu'il y a moins de choses à dire, l'éventail de cette réalisation de serrées de rivières. Alors au final, de quoi parle-t-on ? Eh bien, tous lignes et secteurs confondus ont atteint le chiffre assez impressionnant de 166 forts, 43 ouvrages de seconde zone et 250 batteries effectivement réalisées, même si on aurait voulu en faire plus. Pour avoir le détail précis d'un fort, je vous envoie encore une troisième fois l'article que j'ai pu écrire dessus. Donc 166 forts, 43 ouvrages, 250 batteries, plus, n'oubliez pas ce que j'ai dit, la réfection de vieux ouvrages comme ceux de la frontière, la ceinture de Paris. En fait, jamais la France n'avait autant fortifié son territoire depuis Louis XIV et Vauban. C'est vraiment le Vauban du XIXe siècle et ces réalisations sont impressionnantes. On va voir au cours d'une vidéo suivante que, un peu comme les fortifications de Louis-Philippe à cause de la révolution de l'artillerie, le canon croupe qui se met à tirer beaucoup plus loin, qui est charlie par la culasse, etc., eh bien, les fortifications de ces rivières connaissent le même genre de problème. À peine sont-elles finies qu'une révolution à nouveau dans l'artillerie amène pratiquement toutes les places à être déclassées, ça veut dire à ne plus rien valoir devant cette nouvelle arme qu'est l'obus Amélinite. Mais on reviendra là-dessus. Donc on terminera par voir le devenir de ce système qui a dû être rebâti, refondu, reconstruit en partie. Et ceci nous occupera la prochaine fois. Je m'excuse encore que cette vidéo soit un peu plus courte, mais j'ai quand même pu dire des choses intéressantes. Continuez de commenter, continuez de partager. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est quelque chose qui est très bien parce que ça permet de faire connaître toutes ces thématiques qui sont beaucoup trop confidentielles. Et je vous remercie encore chaleureusement du soutien que vous m'apportez et vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada